Ok les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite de la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube puisqu'on va voir un sujet capital, quand le PN se rend compte que tu es vraiment parti, lorsque le PN se rend compte que tu ne reviendras pas, que c'est fini, que tu n'en as vraiment plus rien à faire de lui, que tu ne reviendras jamais dans ses griffes, quand le PN se rend compte que tu as vraiment tout compris sur sa manipulation, qu'est-ce qui peut se passer ? Comment va-t-il réagir ? Je vais tout t'expliquer, donc je t'invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information parce que c'est vraiment une vidéo capitale. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le connu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Je tenais à rappeler aussi que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a de la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre énormément, énormément de choses dans cette formation. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Donc ceci évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Alors quand le PN se rend compte que tu es vraiment parti, quand le PN se rend compte que tu sais tout, déjà la première question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes la proie principale ou pas ? Parce que si le PN se rend compte que vous savez tout, mais que vous étiez peut-être simplement une petite proie secondaire, c'est quoi une proie secondaire ? Ça veut dire que le PN vous appelait juste de temps en temps, il vous voyait juste de temps en temps. Mais la relation n'était pas fusionnelle. Si la relation était fusionnelle, si vous étiez la proie principale, s'il vous donnait un maximum de temps, et si vous vouliez donner un maximum de temps aussi, s'il n'avait peut-être que vous comme proie principale pour le moment, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas du tout la même chose. Quand le PN se rend compte que tu es vraiment parti, si tu étais la proie principale, il va péter les plombs. Si tu étais la proie principale, il va tout faire pour te faire changer d'avis. S'il sait, même c'est possible que tu lui as dit, oui je sais qui tu es, je sais que tu es la PN, etc. Eh bien, j'ai envie de vous dire quelque chose. Si vous lui avez dit ça, il ne va pas prendre conscience que c'est un PN. Mais par contre, ce qu'il va prendre conscience, c'est que vous avez compris des choses sur sa manipulation, et que vous n'êtes plus manipulable. Ça, il va en prendre conscience. Et donc, il va essayer d'utiliser toutes ses armes. Ses dernières cartes du jeu. C'était les dernières cartes de son deck. Les dernières cartes du paquet. C'est quoi les dernières cartes ? C'est les grosses menaces. C'est jouer les victimes d'une façon que vous n'avez jamais vue. Et c'est vous faire vraiment des sales coups. Il va tout faire pour lui. Tout est bon pour vous récupérer. Pour le PN, tout est bon pour vous remettre sous emprise. Tout est bon pour vous récupérer. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Tous les coups sont permis pour lui. Le PN, il va peut-être même menacer votre nouveau couple, s'il sait que vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un. Il ne va pas supporter que vous soyez de nouveau en couple. Et donc, il y a des gens qui vont se dire, mais Damien, je ne pourrai jamais rien faire. Alors, je ne pourrai jamais me remettre en couple. Et donc, je vais toujours revenir vers le PN. Ça, c'est le laisser gagner. Vous ne devez pas. Vous ne devez surtout pas le laisser gagner. Imaginez, c'est comme si c'était lui qui dirigeait votre vie. Si c'est votre vie qui vous appartient. Vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un de plus sain. Vous avez envie d'être en couple avec une meilleure personne. Eh bien, les amis, faites-le. Si c'est ça que vous voulez, faites-le. Mais la première chose que vous devez faire, n'oubliez pas, c'est de d'abord penser à vous. C'est de d'abord vous reconstruire. Et de comprendre que cette personne que vous pensez être un PN, plus jamais vous ne la voulez dans votre vie. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 408 36 7017. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Comme ça, vous savez, vous savez tout. Alors, le PN, quand il se rend compte que tu vas vraiment partir, il va se focaliser, bien sûr, sur les autres proies. Donc, indirectement, il joue les victimes devant chez vous. Indirectement, il va vous menacer. Il vous dit qu'il tient qu'à vous. Il vous dit qu'il vous aime, etc. Ce sont des balivernes. Puisqu'il est déjà en train de se focaliser sur les nouvelles proies. C'est comme si le PN, il était en train de couler. Un PN sans proies, c'est un PN à la mer. Un PN, il coule. Voilà, il est en plein milieu de l'océan Atlantique. Il est en train de couler. Il a besoin de quoi ? Il a besoin d'une bouée de sauvetage. Et il a besoin de la percer. C'est ce que le PN fait. Il vous considère comme un objet, comme une bouée de sauvetage. Il va vous percer. Et hop, vous allez couler à sa place. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Non, mais je vous pose vraiment la question. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez couler avec cette personne ? Ou même à la place de cette personne ? Est-ce que vous voulez vraiment finir comme ça ? Le PN, il vous met en stand-by. Lorsque le PN s'encontre que tu es vraiment parti, il vous met peut-être en attente. Il se dit, c'est pas grave. Je vais revenir vers elle un petit peu plus tard. Lorsque le manque sera vraiment trop présent. C'est ce qu'il se dit. Mais vous allez apprendre à vous reconstruire. Vous n'êtes pas manipulable. C'est pas grave si on s'est fait avoir une fois. Se faire avoir une fois par n'importe quelle chose, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est de se faire avoir deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois de toujours. Non ! On a compris maintenant. Il faut apprendre. Dans la vie, on a appris à marcher. On a appris à marcher, on a appris à lire, on a appris à écrire la plupart du temps. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas. On a appris à marcher, lire, écrire. Parler. Et bien maintenant, on va apprendre que ce genre de personnes, ça existe. Et on va apprendre comment s'en protéger. On va se focaliser sur vous. Sur nous, pardon. N'ayez pas peur et fouillez. Fouillez tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Fouillez tout ce qui ne vous apporte rien de positif. Fouillez ça. Fouillez les addictions. Fouillez les mauvaises personnes. Faites le tri. Vous n'avez pas besoin d'avoir 40 amis. Moi, des amis, quand je compte sur la doigt de la main, j'en ai trois. J'ai trois amis. Et encore. Peut-être même seulement deux. J'ai deux ou trois amis. Les vrais amis se comptent sur les doigts. Même d'une main. Et bien, ça doit être comme ça dans vos relations. Vous ne pouvez pas avoir des milliers et des milliers de relations. Beaucoup de gens vont être en relation avec vous par intérêt. Et c'est ce que le PN fait. Il veut être en relation avec vous par intérêt. Donc, quand le PN se rend compte que tu es vraiment parti, si vous êtes la proie principale, il va péter des plombs. Si vous êtes la proie secondaire, il va peut-être un peu s'en foutre. Mais peu importe ce qu'il pense. Ce qui compte, c'est que vous restiez droit dans vos bottes. Que vous restiez sur vos convictions. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que vous avez fait le bon choix. Et que plus jamais, vous n'allez retomber dans cette relation d'emprise toxique et malsaine. Plus jamais, vous n'allez retomber là-dedans. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Parce qu'il y en a tous les jours des vidéos où moi, j'essaie vraiment d'être le plus actif. J'essaie d'être le plus présent possible. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc, c'est vraiment super important. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, faire le non-contact, ne plus culpabiliser, ne plus tomber sur des personnes toxiques. Car oui, en adoptant le bon comportement, c'est possible. Vous allez apprendre à vous reconstruire, à être dans le développement personnel, à avoir des buts de vie, à être heureux. N'hésitez pas à me contacter au plus 32 468 36 60 17 pour tous les renseignements. Moi, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, les amis.